Il y a quelques jours de cela, vous vous souvenez donc que Patrick Ester vous avait fait assister au début de l'expérience de survie menée par quatre hommes dans un abri anti-atomique. Les quatre aventuriers modernes ont tenu leur pari, ils sont restés huit jours dans l'abri et ils sont ressortis ce matin. Bien sûr, Patrick Ester était encore là. Ici, à cinq mètres sous terre, ils auront passé huit jours, dont la plus grande partie dans le noir. En attendant l'instant où l'huissier briserait les scellés et ouvrirait la porte. Un technicien, un étudiant en psychologie, un auteur de bande dessinée et un cuisinier au chômage. Quatre hommes qui ne se connaissaient pas auparavant, une expérience de cohabitation intéressante qui devrait aussi permettre d'améliorer la technique des abris anti-atomiques. On a compté les heures de la dernière journée, ça a été la plus longue. Ça a peut-être commencé à poser des problèmes, parce que déjà on ressent énormément de choses au bout d'une semaine. Et à moi, ça aurait été long. J'ai envie de sentir dehors, de sentir à l'heure près, d'entendre des bruits. Bon, et puis de manger aussi, quelque chose, une bonne viande, des frites, quelque chose de bien consistant, parce que bon, ça n'a pas été tous les jours très rose quand même. Vous avez conçu en grande partie cet abri. Aujourd'hui, vous avez passé huit jours dedans. Vous avez modifié beaucoup de choses dans cet abri ? Pas grand-chose. Peut-être au niveau de la ventilation, oui, c'est certain. Ne serait-ce que de nationaliser un système de... Au lieu de la faire manuellement, mais de la faire avec un système de vélo, si vous aimez mieux, ce qui serait certainement moins fatigant. Ça, c'est sûr. Au niveau des water, revoir un petit peu les quantités, parce qu'on était quand même juste, il a fallu faire très, très attention. Et les odeurs ne vous ont pas gênés, là ? Absolument. Elles doivent peut-être vous gêner à vous en ce moment. Parce qu'au niveau propreté, c'est sûr. Oui, voilà, c'est le problème. On rêve d'un main aussi. On pense souvent à l'eau. Aujourd'hui, vous pensez réellement qu'en cas de guerre nucléaire, on pourrait vivre ici un mois ? Oui, c'est faisable. Reste que ces 4 combats humains savaient dès le début qu'ils ressortiraient de toute manière de cet abri de 10 mètres carrés. En cas de guerre nucléaire, tout serait bien sûr très différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada